Je suis prof de SVT depuis trois ans. Au début, j'étais une bonne élève. J'allais au collège, je faisais mes cours, je me retrouvais avec deux ou trois heures supplémentaires dont je ne voulais pas. Avec sérieux, j'obéissais à mon chef d'établissement. Il m'expliquait que c'était mieux pour les élèves. Pour moi, c'était lourd, les préparations, les copies, les cours. Je passais ma vie à travailler. Je n'avais quasiment aucune de mes journées de libre avec mon emploi du temps à rallonge. Je faisais entre 45 et 50 heures de travail par semaine. J'étais exténuée. J'avais peu de temps pour m'occuper des élèves, pour me former, pour vivre. Pendant une de mes multiples heures de trou, j'ai assisté à une heure syndicale du SNES FSU. Une vingtaine de collègues étaient présents. Le militant a commencé par rappeler ce que je n'aurais jamais dû ignorer. J'avais des droits. J'avais le droit de les faire respecter. Le chef d'établissement n'est pas omnipotent. Il y a des règles qui s'appliquent. Et même pour une jeune enseignante. J'ai discuté avec les autres collègues. Je me suis syndiquée. J'ai reçu une formation, une information de grande qualité, des enquêtes sur des sujets concernant mon métier, ma pratique professionnelle. J'ai découvert les stages syndicaux, l'enrichissement intellectuel, une véritable réflexion collective sur mon métier, sans hiérarchie, sans pression et sans injonction. En fin d'année, j'ai convaincu ma collègue de refuser, elle aussi, les heures supplémentaires. On a fait un courrier commun et à l'arrivée, malgré le chef d'établissement, les heures ont été transformées en blocs de moyens provisoires. Cela permet de garder les stagiaires en Guadeloupe. Pour moi, faire respecter mes droits, c'est devenu une évidence. Et pour vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada